... Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la lunette astronomique dans laquelle je vais présenter le cercle oculaire. Si je repars du schéma de ma lunette astronomique, en configuration afocale, j'ai mon objectif, mon oculaire, et ce qui va être important c'est de faire rentrer le maximum de lumière dans la lunette pour pouvoir observer l'image de l'objet qui nous intéresse. Si le maximum de lumière rentre, je vais prendre les limites de ma lentille qui est l'objectif et de voir quelle est l'image de ces deux points limites. Je vais prendre le rayon qui va passer par O2 à travers L2. Ce rayon n'est pas dévié. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends ensuite le rayon qui passe par F'1 qui ressort parallèle à l'axe optique. Pareil pour celui de l'autre côté. Et enfin le dernier, le rayon qui arrive parallèle, qui va passer par F'2 et celui qui va faire la même chose de l'autre côté. On constate donc ici que les trois rayons du haut se sont coupés en un point qui est ici, pour les rayons du bas en un point qui se trouve ici. On définit donc ici pour toute cette zone qui permet de faire rentrer de la lumière. Cela veut dire que toute la lumière passant par cette zone va se retrouver dans une zone qui se trouve ici, qui porte un nom. Cela s'appelle le cercle oculaire. Cela signifie que l'intégralité de la lumière va se retrouver à cette position, juste ici dans une zone toute petite, qui va permettre de concentrer la lumière. Le cercle oculaire est défini comme étant l'image de l'objectif par l'oculaire. Cela va être la zone qui va concentrer le maximum de lumière. Cela veut dire que c'est ici qu'on devra placer notre œil pour avoir une image la plus lumineuse possible, d'où le nom de cercle oculaire. Si on veut donc pouvoir déterminer sa position, cela revient à faire l'image de l'objectif à travers l'oculaire. On va donc pouvoir utiliser la relation de conjugaison. On va donc avoir besoin, je cherche à déterminer cette position, O2, O2A', qui va donc correspondre à la distance D, qui sera la distance au cercle oculaire. Je vais avoir comme autre distance, OA, qui est cette distance, qui correspond dans une configuration classique de lunettes à la longueur de la lunette. Ici, je suis en valeur algébrique, donc O2O1, c'est OA, donc moins L, qui sera donc moins F'1 plus F'2 pour une lunette à focale. Je vais donc utiliser ces relations avec la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à 1 sur OF'. OA' est égal à D. OA' est égal à moins F'1 plus F'2. Et OF' est égal à F'2, ici, qui est donc la distance focale de mon oculaire. Je remplace tant mon expression. Je cherche à déterminer petit D, donc je vais placer l'autre terme de l'autre côté. Moins va faire plus, mais quand je vais le passer de l'autre côté, ça va me refaire un moins. J'ai donc 1 sur D qui est égal à 1 sur F'2 moins 1 sur F'1 plus F'2. Je mets tout au même dénominateur, donc je vais multiplier ce terme par F'1 plus F'2, ce terme par F'2, en haut et en bas. J'obtiens donc 1 sur D qui est égal à F'1 plus F'2 moins F'2 sur F'2, facteur de F'1 plus F'2. Je vois que les deux F'2 ici vont donc se soustraire, et j'aboutis donc à D qui est égal à F'2, facteur de F'1 plus F'2 sur F'1. Dans cette expression, qu'est-ce que je constate ? Je reconnais ici F'1 et F'2, donc le rapport des deux distances focales de mon objectif et de mon oculaire qui sont donc en lien avec le grossissement. G est égal à F'1 sur F'2, j'ai donc ici 1 sur G, et je rappelle que tout à l'heure, j'ai défini que F'1 plus F'2 était égal à grand L, la largeur, donc la longueur de ma lunette. Donc ici, le cercle oculaire se détermine facilement à partir de la connaissance de la longueur de la lunette et du grossissement de cette lunette. On a donc la position du cercle oculaire qui va pouvoir se déterminer à partir des caractéristiques de la lunette à focale. D est égal à L sur G avec D, donc la position du cercle oculaire en mètre qui est donc la distance entre l'oculaire et le cercle oculaire. L, la longueur de la lunette astronomique en mètre, et G, le grossissement sans unité. Sous-titrage Société Radio-Canada